C'est le temps maintenant pour toutes les questions. Je reconnais le membre de Davenport. Merci. Bonjour, M. le Président. Pour le Premier ministre de ce côté de la Chambre, maintenant nous savons qu'il y a le pouvoir dans un syndicat. La semaine dernière, le gouvernement a appris ceci très tard, quand ils ont été forcés de retraiter sur l'utilisation de la clause non-obsente dans un projet de loi qui a non seulement banni les grèves, mais également ça a imposé un contrat sur les travailleurs d'éducation les moins bien rémunérés. La question est très simple parce que le Premier ministre va promettre ne plus jamais utiliser la clause non-obsente dans une dispute syndicale. Merci. Nous avons toujours plaidé que les enfants soient dans des écoles stables. Nous savons que la menace de grève, les pandémies ont un grand impact sur la santé métal, physique et sociale, ainsi que leur succès académique. C'est pour ça que nous sommes à la table aujourd'hui, depuis que nous restons à la table. Nous sommes là pour arriver à une entente juste pour nos travailleurs qui vont conserver l'expérience d'apprentissage que nous méritons. Donc, on croit que les enfants doivent être à l'école. 650 millions plus de dollars sont attribués cette année par rapport à l'année dernière. Près de 7 000 autres membres de personnel sont là depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Près de 1 000 de plus d'enseignants en ligne avant. Une augmentation à 24 % santé mentale ou une aide pour la santé mentale. Tout ça, c'est parce que nous sommes engagés à ces écoles. Nous sommes engagés à garder l'entente et de garder les enfants à l'école. Merci. Oui, tout ça, c'est très riche qui vient d'un ministre où leurs menaces ont mené à certaines des plus grandes perturbations que nous avons vues dans des décennies. Et l'utilisation de la clause d'un abstention, je reviens au premier ministre là-dessus, c'était un échec sans précédent de votre gouvernement. C'était complètement évitable, mais il semblerait que vous avez vraiment des mauvais conseils, monsieur le ministre. Il y a quelques semaines, le gestionnaire du corps intellect pour ses campagnes, le gérant des campagnes, il a dit que, je vais citer, vous allez avoir, vous êtes légiféré compris, la clause de non-obstant, puis vous pouvez emmener ça là-bas parce que ça va arriver, la clause de non-obstant. Puis après le débat de la semaine dernière, nous espérons tous que ce premier ministre a appris une ou deux choses. Je demande encore une fois, est-ce que le premier ministre va se mettre debout ici aujourd'hui et promettre de ne plus jamais utiliser la clause de non-obstant pour pouvoir fermer les droits de la charte pour les travailleurs de l'Ontario? Le ministre de l'Éducation. OK. Monsieur le ministre, on va rester à la table pour arriver à une entente pour garder les enfants à la salle de classe. C'est ça notre engagement. On est guidé par ça. C'est ce que le ministre de l'Ontario nous a envoyé. Nous sommes engagés à s'assurer la stabilité pour les enfants. Je prierai à l'opposition de considérer l'impact réel de ces différentes grèves sur les enfants. C'est réel, ils ont appris, ils ont beaucoup d'impacts que nous pouvons quantifier. Et ce n'est pas des abstractions, ce sont les enfants de notre province, ils ont l'obligation. Nous avons l'obligation. Alors c'est pour ça qu'on augmente le financement et on augmente la dotation, plus de 3 millions de dollars de plus par rapport à lorsque les libéraux étaient en pouvoir en 17-18. C'est 7 000 plus de membres par rapport à quand on a commencé, encore des enseignants engagés à nos enfants puis on a engagé à garder les enfants à l'école. Dernier supplément. Je peux vous dire que nous n'avons pas à prendre des conseils d'un gouvernement où leurs actions vont fermer nos écoles. L'utilisation des prémices de secteurs pour enlever les droits aux négociations n'a non seulement ciblé les travailleurs d'éducation du SFP, ça a mis les droits de tous les travailleurs à risque. C'est un membre du syndicat dans une école ou une usine ou sur un site de construction. Les actions ont envoyé un message très clair. Vos droits et lorsqu'ils ne se sentent plus comme les reconnaître, je voudrais demander au ministre du Travail cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait pour se mettre debout pour les droits des travailleurs qu'il a réclamé, qu'il travaille pour et puis est-ce qu'il va s'engager à ne plus jamais voter pour ce site de nouveau? Ministre de l'éducation. Monsieur le Président, nous sommes là pour les droits des enfants, pour être à l'école et s'ils peuvent rester dans ces écoles à vous, ils appartiennent. On sait que ces enfants méritent ceci avec plus de financement et plus de personnel et plus d'opportunités pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ça a été un moment extraordinaire dans ce temps. Ce n'est pas vraiment une période normative. Les enfants, membres de Davenport, qui semblent croire que nous sommes une île dans nous-mêmes, nous faisons partie d'un défi mondial. Mais nous avons quelque chose pour aller sur la bonne voie. 650 millions de plus de dollars. Un programme pour redonner du mentorat, le premier de ce type dans ce pays. Nous pompons plus de 100 000 enfants, nous aidons 100 000 enfants pour aller de l'avant. C'est comme ça qu'on les aide, on les appuie, mais ça commence à garder. Les enfants dans la salle de classe pour commencer. Merci. Le chef, encore une fois, l'opposition. Merci, M. le Président. Pour revenir au premier ministre, pendant des mois, les professions des soins de santé ont soulevé des inquiétudes sur les hôpitaux, la capacité aux hôpitaux pour répondre aux différentes maladies respiratoires que nous voyons au début de la saison. Malgré les alarmes, ce gouvernement n'a rien fait. Aujourd'hui, le temps aux salles d'urgence et aux hôpitaux pour les enfants sont très élevé et les centres d'urgence pour les enfants sont à une hausse qui a battu tous les records. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ignoré la plus grande crise des hôpitaux pour les enfants en Ontario? Réponse, ministre de la Santé. Avec le plus grand des respects, nous n'avons pas ignoré les choses. En fait, notre gouvernement a fait des investissements sans précédent pour s'assurer que les partenaires aux hôpitaux ont les ressources nécessaires pour s'assurer qu'ils peuvent traiter avec ceci. C'est ce qui est sans aucun doute une triple menace avec la COVID, la grippe et autres. Et puis, nous avons investi 90 millions de dollars pour fournir des nécessitifs pour 74 différents départements d'urgence pour améliorer les choses. Nous avons mis sur place 49 modèles de soins pour des patients 9 à 1 où les patients peuvent recevoir le soin approprié dans un endroit qui est à l'extérieur du centre d'urgence. Et on a été pour les hôpitaux au nord aussi et le département d'urgence aussi et puis également le programme d'été temporaire de COVID a donné des soutiens pour le nord de l'Ontario et les régions rurales de l'Ontario pour maintenir les soins de santé appropriés. Merci, M. le Président, de retour au Premier ministre. Alors, même avec les avertissements répétés, on dirait que l'événement n'a pas vu ceci. Les chirurgies et les enfants sont annulées pour que le personnel soit redéployé. Pendant le week-end, nous sommes à 132 %. Nous sommes à 140 % de capacité pour d'autres. Un, une salle d'urgence pédiatrique a décrit ceci comme étant alarmant et dangereux. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger les enfants de maladies sévères, surtout le gouvernement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas répondu de façon efficace aux pressions accumulées sur les hôpitaux des enfants et à la plus grande demande pour les soins intensifs? Je dirais respectueusement que nous avons répondu et nous sommes en train de répondre avec nos partenaires. Avec la COVID-19, ainsi que la grippe, ainsi que le respect respiratoire, ce sont de triple menace que nos hôpitaux et les gens sont en train de voir. Et puis les plus aînés et les plus jeunes dans notre population sont définitivement à risque. Et c'est pour ça qu'un peu plus tôt aujourd'hui, le Dr Moore avait fait comme le chef de la santé avait recommandé fortement que les Ontariens, dans tous les aspects, rajoutent une couche de protection. Si c'est approprié, ça inclut une forte recommandation pour porter des masques à l'intérieur en interagissant avec les plus vulnérables, certainement avec les plus jeunes de 4 ans et moins qui ne peuvent pas porter de masque et de s'assurer que si et quand vous avez l'opportunité et que vous êtes à un moment qui est convenable pour votre maman, que vous puissiez recevoir votre vaccin qui est gratuit et bien sûr de garder tous vos vaccins à jour. Nous devons nous assurer que tous les outils... Merci. Merci beaucoup. Dernier commentaire supplémentaire. Merci. Le gouvernement a été complètement inefficace. À ces kids, les enfants qui vont malade sont très malades. Plus de la moitié des enfants sont sur des ventilateurs dans les soins intensifs. La fin de semaine, le PDG a dit que jusqu'à présent, personne n'est mort. Grâce à Dieu. Monsieur le Président, j'ai du mal à comprendre comment ce gouvernement a permis que cette situation devienne si mauvaise que le chef de direction de ces kids est en train de remercier Dieu qu'aucun enfant n'est mort. Au premier ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi plus tôt de façon plus efficace pour contrer cette crise? Ministre de la Santé. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Vancouver pour le FTP. et puis à la rencontre fédérale, territoriale, provinciale, tous les ministres de la Santé de partout au Canada ont partagé avec le groupe ce qu'ils font pour protéger leurs citoyens. Ils ont parlé de vaccins, ils ont parlé de comment ils protégeaient les plus vulnérables, ils ont parlé de comment ils étaient en train de former des personnels de santé. Et puis quand le groupe a fait le tour de la table et a partagé toutes les initiatives, je me retourne à mes dirigeants et puis je dis qu'est-ce qu'on ne fait pas en Ontario que d'autres sont en train de faire et qu'on peut faire de même? Et la réponse c'est rien parce que l'Ontario a déjà mis sur place toutes ces choses. Nous avons formé, nous avons, nous sommes en train de former de nouvelles infirmières, nous sommes en train de donner aux individus qui veulent pratiquer l'infirmerie dans la presse d'Ontario un processus qui est accéléré par le Collège des infirmières d'Ontario et ça fonctionne. Nous avons plus en ce moment, historiquement avec le processus de licenciement avec l'Ordre des infirmières et l'Ordre des médecins de l'Ontario de façon plus rapide parce que l'on comprend que les gens qui veulent pratiquer... Merci. Merci. Question suivante. Ok, ma question c'est au ministre de l'Agriculture. L'Ontario est en train de perdre 220 acres par jour tous les jours de terres agricoles pour les travaux et les projets de construction. C'est les meilleures terres au monde tous les jours. Les terres agricoles dont nous aurons besoin pour alimenter nos villes. Vous pensez que la nourriture coûte cher maintenant? Non, attendez si on continue à ce rythme. Maintenant, le gouvernement a annoncé qu'ils vont aussi payer plus de 7000 acres de terres agricoles dans la ceinture verte y compris à Dufferin Rouge, une préserve de la nature. Donc, c'est encore une fois une disparition de la nature. Pourquoi est-ce que le ministre est tellement avide de remplacer les terres agricoles par du béton? Merci. Premier ministre. OK, merci. J'aimerais remercier l'opposition pour leurs questions. Monsieur le Président, nous avons une crise de logements. Nous avons une crise de logements que la majorité de nos enfants ne peuvent plus payer pour acheter une maison. Ils ne peuvent plus aller à la Grande-région de Terres-Ontar parce que le président n'avait pas les prix pour pouvoir faire les changements. Et puis, nous sommes en train d'augmenter la ceinture verte de plus de 2 000 acres, non pas comme le gouvernement précédent qui a changé. La ceinture verte, 17 fois, et vous avez voté pour ça. 17 fois, vous avez appuyé le fait qu'ils aient changé ça pour que ça aide leurs copains. 17 fois, nous sommes en train de créer 1,5 million de maisons dans les prochains 10 ans. Et j'aimerais demander à cette Chambre où est-ce qu'on va mettre les 1,5 million de personnes juste dans les prochains cinq ans? qui vont se présenter ici en Ontario et au Canada, 1,5 million de personnes. C'est dans les prochains trois ans. Nous avons besoin des logements. Il faut des logements abordables. Question supplémentaire. J'aimerais remercier le premier ministre pour sa réponse. Mais dans sa réponse, comment est-ce qu'on va pouvoir donner à manger à ces gens-là? et son propre goût de travail a indiqué que la terre n'est pas le problème et nous devons protéger la ceinture verte. Alors, nous savons que ce n'est pas le problème et on sait également que le premier ministre a fait une promesse il y a très longtemps et puis ensuite a reculé là-dessus. C'est une promesse qui compte garder. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi continuez-vous à permettre les meilleures terres agricoles et les terres agricoles que nous avons besoin pour donner à manger à nos gens? Les choses qui sont importantes pour les gens, oui, c'est le logement mais encore plus important, c'est la nourriture et nous avons les meilleures terres dans la province et les ministres de l'agriculture. S'assoir et puis regarder comment c'est pavé. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, monsieur le premier ministre, vous savez, monsieur le président, la semaine dernière, nous avions de grands amis qui sont venus ici du Royal et puis quand ils sont venus de Royal, j'étais là, nous avons parlé à plusieurs agricoles et ils sont très heureux et que nous les appuyons. Nous avons le soutien. Nous allons nous assurer qu'on s'occupe de tout le monde mais encore une fois, monsieur le président, je vais demander à l'opposition qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque 60% des 500 000 personnes par an viennent au Canada et ils arrivent en Ontario. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les empiler dans des chambres? Non, on va leur donner du logement abordable. On va le bâtir du logement qui est atteignable, quelque chose que l'opposition ne ferait jamais. Il faut planifier pour l'avenir, non seulement pour les nouveaux Canadiens qui arrivent, mais aussi pour la prochaine génération. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle on construit du transport en commun qui va dans des régions que nous sommes en train de construire et puis on est en train de construire juste à côté de projets existants qui sont juste là de l'autre côté de la rue. Monsieur le Président, si vous gagnez la loto, selon le libéraux, vous êtes agriculteur, vous avez gagné la loto de 40, 50, 100 millions de dollars et votre voisin a exactement la même propriété, devinez quoi? Lui va avoir du mal pendant 100 ans. Question suivante. de l'ordre. Question suivante. Membre de Scarborough à Ginecourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le ministre des Finances. L'instabilité économique mondiale et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement continuent à avoir un impact négatif sur le peuple ontarien. Face à cette incertitude économique, ma circonscription a du mal à subsister avec les prix d'essence plus élevés à cause de la taxe fédérale sur le carbone et plusieurs de mes constituants expriment des inquiétudes sur leur budget et les coûts accrus de leurs besoins de tous les jours. Monsieur le Président, avec toutes ces inquiétudes, est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment le gouvernement est en train de travailler pour garder l'Ontario sur un bon pied du point de vue économique et de donner un soulagement économique pour ma circonscription ? Merci beaucoup. Merci beaucoup aux membres de Scarborough pour cette question. Je vous remercie énormément pour la question. Monsieur le Président, nous sommes dans des moments incertains parmi ces incertitudes économiques mondiales avec les augmentations du coût de vie qui n'ont jamais été vues. La route devant nous ne sera pas facile. Et nous savons que les gens de l'Ontario sont sous beaucoup de pression. Les gouvernements devront être agiles mais le plan responsable pour répondre à tout défi tout en reconnaissant les risques de l'inflation. C'est pour ça que nous avons un plan qui maintient la flexibilité et qui continue à investir dans le développement d'une infrastructure critique et les services essentiels dont les Ontariens se fient et puis de restaurer la capacité de fabrication tout en gardant et réduisant les coûts pour les entreprises à travers. Monsieur le Président, nous avons un plan fort pour l'Ontario en étant responsable en montrant la force. Nous pouvons surmonter tout défi devant nous. Monsieur le Président, les coûts et les dépenses continuent à monter et l'incertitude économique a des impacts sur tous les Ontariens et les Ontariennes, incluant mes cométants. Nous avons des aînés qui ont fait des rapports disant qu'ils dépensent beaucoup trop dans les épiceries à cause des prix qui montent en flèche. Dans l'énoncé économique de 2022 provenant du gouvernement fédéral, il a été déclaré que le Canada ne peut pas se permettre cette réduction de l'économie. Il a aussi été annoncé que les taux d'intérêt vont continuer à monter en flèche et aussi une crise de récession. Monsieur le Président, que fait notre gouvernement afin de s'assurer que l'Ontario reste un territoire de compétences qui est responsable, robuste, en naviguant durant ces temps d'incertitude? Merci, ministre de la Finances. Merci aux députés de Scarborough Agent Court. Monsieur le Président, durant les dernières années, l'Ontario et le monde entier a fait face à des défis sans précédent. La COVID-19, la pandémie a eu des impacts, a eu des répercussions. Cependant, nous sommes toujours ensemble aujourd'hui en naviguant et en faisant face à d'autres défis. L'Ontario, comme le reste du monde, fait face à des difficultés économiques. Mais je suis... J'ai confiance en notre province, dans notre résilience, de la population et j'ai confiance dans notre plan afin de rebâtir l'Ontario. C'est la raison pour laquelle je veux déposer notre énoncé économique de 2022 cet après-midi. Nous avons un plan fort pour bâtir les infrastructures, entraîner la main-d'oeuvre dans le secteur de la fabrication tout en réduisant les coûts pour la population de l'Ontario. Ensemble, Bâtissons-la-Provence. Prochaine question. Député d'Ottawa-Ouest, Nipian. Merci, M. le Président. L'année dernière, l'unité intensive de soins a dépassé sa capacité jusqu'à 171 %. Les urgences qui doivent gérer 120 enfants ont vu en moyenne 200 enfants qui ont besoin de soins. Les chirurgies sont éliminées et les enfants ont dû être transportés vers d'autres unités qui sont très loin. Quand est-ce que le gouvernement va prendre cela en sérieux, la crise dans le réseau de la santé afin d'allouer les investissements nécessaires pour que les enfants aient accès à des soins dont ils méritent? Réponse? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je remercie la question. Le ministre de la Santé a souligné le travail important que le gouvernement a fait afin de s'assurer que les ressources humaines sont disponibles à travers la province d'Ontario. C'est la raison pour laquelle la ministre des collèges et des universités a aussi adopté des mesures cruciales sur le plan national afin d'encourager plus de gens de se diriger vers les programmes infirmiers. C'est la raison pour laquelle le ministre des Soins de l'Ontario a recruté plus d'infirmières auxiliaires pour les rémunérer aussi et des milliers de PSSP additionnels dans notre secteur et cela est en additionnel par rapport aux investissements que nous avons déjà fait à travers la Provence d'Ontario et dans toutes les régions. Nous avons augmenté le budget pour les entreprises et les hôpitaux à Brampton. Nous augmentons les capacités. À Mississauga, dans toutes les régions de la Provence, nous doublons les mesures afin de s'assurer que la population est protégée. Complémentaire, député de Necklebelt. J'espère, M. le Président, que la ministre de la Santé peut répondre à ma question. Chaque personne, excepté les députés de ce gouvernement, sont d'accord que nous faisons face à des crises par rapport aux ressources humaines sans précédent. Les hôpitaux sont en arrière de l'Ontario, les postes vacants ont augmenté à 300 % depuis mars 2020. Le gouvernement a dit qu'ils ont employé des milliers d'infirmiers et d'infirmières, mais où sont-ils? M. le Président, nous faisons face à un taux de 14,5 % dans les hôpitaux et il est certain que leurs primes de retention n'ont rien fait pour continuer à recruter et à maintenir ces professionnels. Est-ce que le gouvernement va finalement décider d'abroger le projet de loi 124 qui fait tant de mal aux professionnels? Réponse. ministre des collèges et des universités, merci beaucoup. 11 725 000, plus de 1 000, ces statistiques démontrent le taux de nouveaux professionnels qui a été recruté depuis 2020. 25 000 demandes dans les programmes d'infirmiers dans les collèges et les universités qui représentent l'éducation hors pair en Ontario. 12 000 infirmiers et d'infirmières, des infirmiers auxiliaires autorisés et des infirmiers autorisés l'année dernière et il y a quand même des mois à venir. Les gens se dirigent vers ces professions grâce aux investissements que ce gouvernement a alloués dans le secteur des soins de longue durée et de la santé. Nous allons continuer à utiliser ces opportunités pour aider les jeunes dans notre Provence. Prochaine question, député de Berry-Innesville. Merci, M. le Président. Je pose la question au ministre des Transports, à la ministre des Transports, qui nous perd. Les experts et les membres des communautés ont dit que la croissance de la région de Simcoe démontre qu'il faut bâtir des autoroutes aujourd'hui et des ponts aussi afin d'économiser le temps pour mes cométants pour passer plus de temps avec leurs familles et leurs proches. Mais malheureusement, M. le Président, des endroits comme Bradford, le comté de Simcoe, ont vu que la voie de contournement de Bradford n'a rien fait, surtout lorsque les libéraux les ont, encore une fois, et à maintes fois, de préférence, fermez cette voie. Donc, je veux poser la question à la ministre des Transports. Elle a parlé à plusieurs personnes dans les collectivités. Quelle est l'importance de commencer la mise en chantier et aussi de la voie de contournement de Bradford, ministre des Transports? Merci, M. le Président. Merci à la députée pour la question. M. le Président, en tant que députée de York Simcoe et ministre des Transports, j'ai entendu plusieurs appels résonnants des propriétaires d'entreprises, des agriculteurs afin de finaliser la voie de contournement de Bradford. Je suis tellement satisfaite que grâce au leadership de ce premier ministre, notre gouvernement va finalement répondre à ces appels. la semaine dernière, j'étais à Bradford afin d'annoncer que notre gouvernement a finalement commencé la mise en chantier sur la voie de contournement de Bradford. Contrairement aux autres gouvernements précédents, notre gouvernement finalement accorde des progrès importants pour les comités à Simcoe et aussi dans d'autres endroits pour bâtir des infrastructures essentielles. M. le Président, nous accomplissons tout cela. Complémentaire, merci, Mme la ministre, d'avoir accompli cela parce que vous comprenez l'importance de bâtir les infrastructures dans les communautés pour économiser le temps aux familles et aussi pour comprendre ces secteurs dans notre communauté. Une personne a dit que cette infrastructure est essentielle pour les agriculteurs afin d'expédier les produits qui représentent à 50 % de la consommation de la province. Il faut l'accomplir rapidement. Et lorsque j'ai posé la question au ministre par rapport à l'infrastructure de la voie de contournement de Prattford, réponse, quels sont ses bénéfices? Les bénéfices vont au-delà de l'allègement par rapport à l'embouteillage. Ce projet aussi va attirer de nouvelles entreprises et de la création de nouveaux emplois dans la circonscription de Simcoe. Juste quelques semaines de cela, j'étais fière d'être présente de célébrer la création d'un nouveau édifice de fabrication, ce qui va attirer environ 200 emplois de métiers spécialisés dans cette circonscription. Et, M. le Président, ce n'est que le début. Notre gouvernement va continuer à aider à pousser l'économie ontarienne pour tous et toutes dans tous les endroits de la province. Merci. Prochaine question. Député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Niagara fait face à une situation spéciale parce qu'il y a des conseillers qui ont des rencontres actuellement. Le conseil de Sainte-Catherine municipal a déclaré qu'il n'y a rien dans ce projet de loi qui va permettre la construction de plus de logements ou de logements abordables. il y a des questions importantes par rapport aux redevances d'aménagement. Par exemple, qui va payer pour cela? On dirait que c'est un transfert de profit au détriment de la communauté. M. le Président, le premier ministre, avez-vous lu le rapport de Sainte-Catherine et allez-vous garantir que les contribuables municipaux ne vont pas payer les coûts lorsque vous allez éliminer les revenus comme les redevances d'aménagement? Je rappelle aux députés de vous adresser au fauteuil du président, ministre du logement et des affaires municipales. Merci, M. le Président. Lorsque j'entends cette question, cela démontre la volonté de ces municipalités de continuer à retarder les projets d'exploitation. Il y a des générations à Sainte-Catherine qui ne peuvent pas accéder à la propriété et en retardant ces décisions, cela va empirer la situation. Nous devons nous assurer que la mise en sentier soit faite beaucoup plus rapidement et cela est très intéressant que la députée a parlé de redevances d'aménagement lorsque nous voyons que la région de Niagara a 206 millions de dollars dans leur fonds de réserve. M. le Président, nous savons qu'il y a des problèmes importants. Nous savons qu'il faut bâtir 1,5 million de logements dans une durée de 10 ans. Surtout au montant de nouveaux Canadiens qui vont être accueillis dans la province, alors il faut agir davantage. Appel à l'ordre, député de Sainte-Catherine. Prochaine question, député de Niagara-Force. Merci, je m'adresse au premier ministre. Non seulement la ville de Sainte-Catherine est préoccupée par ce projet de loi, mais aussi le conseil de Niagara. Nous avons envoyé une lettre au ministre pour dire que cela aura des impacts significatifs et va causer des torts à l'accès à la propriété. et cela va forcer la municipalité. Les municipalités de préférence vont faire face à plusieurs pressions. Nous allons perdre des milliers d'accres de terre, ceux qui sont des accres de terre les plus meilleurs de la province. Il faut protéger la sécurité alimentaire. Alors, ma question s'adresse au premier ministre. Avez-vous consulté aux municipalités qui vont avoir des impacts par rapport à ce procès de loi et allez-vous répondre aux préoccupations des committants de Niagara, ministre du Logement et des Affaires municipales. Je sais que la politique pas dans ma cour arrière est vraiment forte en Ontario, mais cela a changé de cette politique à la politique de ne rien bâtir nulle part chez personne avec les maires des grandes villes et aussi des grands conseils. Le parti NPD peut continuer à dénier cela, mais il y a des études scientifiques qui ont démontré que les frais et les sanctions municipales ont coûté des milliers de dollars dans la construction de logements. Donc, si ce parti veut continuer à supporter cela, ils peuvent le faire. Nous n'allons pas faire cela. Nous allons continuer à bâtir plus de logements afin de s'assurer que les jeunes familles peuvent réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. À l'ordre, à tous. prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Ma question, c'est au procureur général. Plusieurs personnes font face à des problèmes de logements dans ma circonscription et à atteindre un point culminant. Il y a des locataires et des locateurs qui veulent résoudre leur conflit. Cependant, ils ont référé ces commettants au tribunal d'aménagement du territoire de l'Ontarien. Sauf que il y a des retards dans ce tribunal et empire la crise pour mes commettants à Ottawa-Vanier. Les gens doivent attendre des mois et des années pour avoir accès à des audiences et lorsqu'ils l'ont fait finalement, le processus est extrêmement long. Il est clair que les audiences virtuelles ne fonctionnent pas pour les propriétaires, non pas pour les locataires. Alors, est-ce que le procureur général va s'engager à réouvrir les audiences en présentiel afin que les propriétaires et les locataires peuvent avoir accès à la justice en temps opportun? Réponse pour cœur général. Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à cette question par rapport aux investissements que nous avons alloués dans ce secteur. Après des années d'inaction provenant du gouvernement précédent, nous allons changer cela. Ils n'ont rien fait. Ils ont continué à regarder le système s'effonder. Nous avons investi 28 millions de dollars dans des systèmes de technologies hors pair pour répondre à plusieurs demandes. Je suis fier de prendre la parole que nous avons engagée des milliers de médiateurs et d'arbitres pour répondre à ces conflits. Alors, à cause de leur inaction, c'est à nous de répondre à cette crise. Mais nous allons le faire, M. le Président. Complémentaire, M. le Président, il n'y a pas assez de ressources qui ont été distribuées pour répondre aux arriérés parce que la crise est encore évidente. Une professeure m'a récemment contactée pour me dire qu'elle n'avait pas reçu de loyer pendant six mois de la part des locataires qui avaient barricadé la porte et refusé de quitter la propriété. À cause de ce non-paiement, la propriétaire n'a pas pu payer son loyer de sa propre maison et elle et sa fille handicapées sont en train de se faire expulser. L'angoisse vécue par cette mère et sa fille et tant d'autres est due à la façon défaillante dont la Commission d'allocations immobilières planifie les audiences. Le Centre otarien de défense des droits des locataires et d'autres parties prenantes souhaitent un retour à la tenue d'audience par région. Le procureur général a-t-il un plan pour mieux organiser les audiences afin de réduire les retards de la Commission? L'une des choses les plus importantes de ce tribunal c'est que c'est un système indépendant. C'est un système qui est juste, équitable. Nous avons plus d'arbitres qu'auparavant afin de s'assurer qu'ils sont indépendants et équitables et d'entendre tout le monde. nous offrons des ressources afin de s'assurer que les gens peuvent naviguer dans ces systèmes, qu'ils ont accès à ces ressources. Des dizaines de milliers de ressources, nous avons adopté des mesures pour changer l'utilisation de ces ontariens et des ontariens. Nous travaillons de manière collaborative avec les partenaires afin de s'assurer que ces audiences sont en cours, sont justes, équitables et répondre aux questions et aux conflits. Prochaine question. Député de Markham, Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des Compétences. Nous allons accueillir plusieurs immigrants dans l'avenir et nous avons vu des rapports de tous les secteurs de l'économie qui... qui parlent des effets adverses du taux d'accueil dans notre économie. Plusieurs entreprises font face à des défis suite à la pénurie de travail. Est-ce que le ministre peut nous dire, grâce à notre énoncé économique de l'automne, comment est-ce que l'Ontario va adresser aux déficits par rapport à l'immigration et à la main-d'oeuvre ? Réponse. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Markham Thornhill pour cette question importante. M. le Président, en accueillant les immigrants en Ontario, cela est essentiel pour notre économie et notre succès. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral afin de s'engager pour travailler avec nous, pour notre province et pour notre pays afin de réussir. Ottawa doit augmenter les taux d'immigrants dans les métiers spécialisés et doivent nous accorder plus d'options pour les choisir. Notre gouvernement continue à reconnaître les accréditations des gens formés à l'étranger et nous avons besoin de l'aide du gouvernement sur la table, du gouvernement fédéral sur la table aujourd'hui. Complémentaire, merci, M. le ministre, pour cette réponse. M. le Président, les postes vacants dans la province, dans les communautés, continuent à augmenter à chaque mois. Pendant que l'Ontario et le Canada font face à des défis et d'incertitudes économiques, tous les paliers du gouvernement doivent travailler ensemble afin de répondre à cette crise. Je comprends qu'en Ontario, nous ne pouvons pas que nous devons répondre aux demandes d'ici 90 jours alors que le temps d'approbation prend des mois. À cause de ce temps de processus, l'Ontario continue à perdre des potentiels pour augmenter l'économie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les mesures que son ministère va adopter pour remédier à la situation? Encore une fois, je remercie le député pour cette question. Monsieur le président, l'Ontario continue à exhorter le gouvernement fédéral de travailler avec le gouvernement provincial pour répondre aux écarts dans le cadre de l'immigration. J'ai parlé au ministre de l'Immigration, John Fraser, et j'espère que nous allons pouvoir trouver des solutions importantes pour répondre à cela. Au minimum, nous voulons à ce que le gouvernement fédéral double la quantité de gens que la province peut sélectionner pour l'immigration et les critères. C'est crucial qu'Ottawa réponde à ses arriérés dans les demandes afin que les travailleurs qui veulent se diriger en Ontario peuvent le faire sans avoir à faire face à des retards. Mon message au gouvernement fédéral est simple, travailler ensemble afin de bâtir une Ontario qui est beaucoup plus robuste et un pays qui est beaucoup plus robuste également. Prochaine question, député d'Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. La pénurie des physiciens et dans les hôpitaux est une crise. Plusieurs postes deviendront vacants à Oua et ils ont demandé de l'aide au gouvernement par rapport à l'épuisement professionnel et aux fermetures des urgences. Dans le Nord, nous voyons déjà cette crise. Que fasse le gouvernement afin de s'assurer que les hôpitaux petits et moyens ne devront pas fermer leurs portes aux patients? Ministre de la Santé, je dois poser cette question parce que le député était dans cette chambre pendant des années. où étiez-vous lorsque la vérificatrice générale a déclaré que la province faisait face à une pénurie lorsque les libéraux étaient au pouvoir? Où étiez-vous? Êtes-vous prêts à défendre et à être d'accord qu'augmenter le taux de médecins disponibles en Ontario et dans les régions rurales en Ontario est la bonne chose à faire? Où étiez-vous lorsque le gouvernement libéral faisait des réductions dans ces zones en Ontario? Nous avions fait des investissements et nous allons continuer à le faire. Nous avons une école de médecine du Nord qui continue à élargir le taux d'acceptation d'étudiants dans cette école. Intervention du président. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore une fois d'adresser vos commentaires vers le fauteuil du président. complémentaire. L'hôpital Wahua veut avoir accès à assez de médecins de financement pour répondre à leur pénurie. Mais cependant, il y a eu des coupures dans leur financement et lorsque ces préoccupations par rapport à l'ouverture des portes ont été partagées au ministère, ils ont été dit pourquoi ne pas transférer les soins primaires aux soins d'urgence. C'est une recette de désastre, de catastrophe. Est-ce que le gouvernement va finalement travailler avec les fournisseurs de soins au Nord pour recruter et maintenir des médecins dans le Nord? Ministre de la Santé, une recette pour la catastrophe lorsque la vérificatrice générale disant de cela avait souligné qu'il y avait un besoin de médecins dans le Nord de l'Ontario. Cependant, vous avez ignoré cette demande. Nous avions fait des investissements et nous allons continuer à le faire grâce à des investissements dans les programmes ambulanciers afin de s'assurer que les hôpitaux éloignés et rurales ont accès à des ressources dans les hôpitaux. Nous allons continuer à travailler avec les partenaires de la santé afin de s'assurer que dans l'avenir, nous n'allons pas faire face à des pénuries dans les ressources humaines qui ont été dues à cause du gouvernement qui a ignoré l'appel des commettants. Il faut faire ces investissements. Merci, M. le Président. Pochaine question. Député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Grâce à notre gouvernement, il y a eu un retour dans le secteur de la fabrication et une amélioration de la productivité économique. Mais ce succès a causé des questions par rapport à la force économique pour produire de l'électricité nécessaire dans l'avenir. Notre gouvernement a annoncé un plan pour continuer les opérations dans la station nucléaire de Pickering jusqu'à septembre 2026. Mais comme étant à Durham, savent que cette usine nucléaire sert à des fonctions essentielles pour l'énergie. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont plans par rapport à cette usine nucléaire de Pickering? Réponse? Merci pour la question. Je veux commencer par reconnaître le travail fantastique que les travailleurs dans ce secteur ont accompli quotidiennement afin d'utiliser l'énergie à Pickering. Pickering nous fournit des services à coups bas et à émissions zéro pour répondre aux objectifs et aux cibles de la Provence. Comparément au projet qui était proposé par le gouvernement précédent, nos établissements hors pair et en chef de ligne fournissent de l'électricité essentielle lorsque nous en avons besoin chaque semaine. En même temps, ils appuient les opérations dans la centrale à Pickering. Nous travaillons collaborativement avec ces travailleurs dans la région de Durham, ces emplois qui paient de la bonne manière et ces travailleurs qui fournissent de l'énergie aux cométants en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, je partage aussi le dévouement de ce gouvernement pour aider les travailleurs dans la centrale de Pickering pour protéger les travailleurs bien rémunérés pour des milliers d'employés et aussi en Ontario. Environ des centaines d'emplois sont liés à cette centrale et ces travailleurs représentent les pines dorsales de notre économie et fournissent de l'énergie sécuritaire et essentielle pour tous. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde ici dans cette Assemblée qui partage cette représentation de nos travailleurs. Est-ce que le ministre peut encore une fois affirmer son soutien aux travailleurs de la centrale de Pickering? Merci beaucoup. Une question excellente. Je ne sais pas pourquoi une personne de cette Assemblée va aller à l'encontre de ces mesures qui vont permettre de générer de l'électricité et de la croissance dans la province, mais aussi une réussite pour l'environnement. Tantôt de l'année, nous avons entendu le député de Kingston qui s'oppose à l'énergie, le chef de l'opposition officielle qui s'oppose à l'énergie qui fournit environ 60% de l'énergie des électricités qui est tellement importants pour atteindre les missions à Net-Zéro. Le leader du parti NPD de cette Chambre à maintes fois a parlé du manque d'appui nucléaire dans cette province et nous nous appuyons fortement avec les gens à Pickering qui offrent un service et de l'électricité essentiel. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Je pose cette question au premier ministre. L'hôpital McMaster-Amerton fait face à une crise culminante où le taux d'occupation a augmenté jusqu'à plus de 140%. Je ne suis pas sûre que le premier ministre et ses ministres comprennent l'importance de cette crise. Les enfants sont malades extrêmement, les parents sont terrifiés, les experts de la santé demandent de l'action. Il sonne l'alarme. Que fait le premier ministre afin de s'assurer que les hôpitaux ont les ressources et les capacités afin d'offrir des soins aux enfants? Merci, M. le Président. Je voudrais simplement répéter ce qu'a dit le Dr. Kern-Mont tout à l'heure. pour les jeunes, les gens qui ont des problèmes de santé en général et c'est pourquoi tout à l'heure le Dr. Moore a fait la recommandation de se masquer quand on est à l'intérieur. Alors, nous avons bien saisi, il existe un pourcentage de la population qui en a assez. Mais cela dit, on s'est très bien débrouillé dans la province pour s'assurer que les gens ayant la capacité de le faire reçoivent leurs piqûres anti-grippe et les autres piqûres. On sait que ça change tout. On sait que ça prévient ce grand nombre de personnes qui se rendent aux urgences. Alors, ce sont les gens les plus honorables, les plus vulnérables qu'il faut tenir. Ministre, parle de ce que doit faire la communauté pour appuyer les hôpitaux. Mais le gouvernement, alors, ce sont des mots et des paroles sans fondement, même s'il y a des gens qui ont attendu plus de 12 heures aux urgences. C'est, paraît-il, un milliard de dollars de surplus que le gouvernement a et il ne dépense pas. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à envoyer cet argent supplémentaire pour appuyer l'hôpital à McMaster, qui se trouve en période de crise? ministre de la Santé. Évidemment, ça ne répond pas du tout à la réalité. Nous avons fourni tout l'argent nécessaire pour améliorer les choses dans les hôpitaux. Nous avons mis en place 49 modèles de soins et comme ça, les gens qui appellent le numéro des urgences peuvent recevoir les soins nécessaires ailleurs. Alors, il y a des hôpitaux qui risquent de devoir fermer et pourtant, nous avons un système pour McMaster et tous les autres hôpitaux pour enfants. On sait que ce sont des moments très difficiles avec la RSV, la grippe et aussi la COVID. On a consulté nos partenaires, mais nous avons une responsabilité collective pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Découté des Tobacco Lecture. Merci, Monsieur le Président. Investir dans les étudiants postsecondaires, c'est critique pour qu'on ait une main d'œuvre. bien prête à l'avenir ici en Ontario. Nous devons appuyer nos étudiants pour qu'ils reçoivent l'expérience nécessaire pour obtenir de bons postes à l'avenir. Tout le monde nous a répondu. Il nous faut du monde. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui restent complets dans notre province. et il va falloir donc se prévaloir des opportunités d'avancement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le gouvernement va appuyer l'apprentissage à ce propos? Merci, Monsieur le Président, et merci à Madame la députée. la semaine dernière, j'ai dû annoncer que le gouvernement fournit 10 millions de dollars à une organisation qui crée des partenariats pour les postes secondaires. Alors, nous voulons justement qu'ils puissent suivre des programmes qui les préparent qui sont nécessaires pour notre économie. Ils peuvent apprendre sur le tas, mais ils vont apprendre beaucoup d'autres choses très pratiques et ça permet aux employeurs de se connecter avec les gens dans le domaine voulu. C'est une opportunité pour les étudiants et pour les nouveaux diplômés. et ça appuie la croissance économique du pays et de l'Ontario en particulier. Question supplémentaire. Merci de cette mise à jour et merci aussi au ministre de s'intéresser aussi à Humboldt College qui est notre collège local. Je suis encouragée de savoir que le gouvernement va appuyer cette nouvelle génération. Il faut s'occuper de tous les étudiants car beaucoup ont besoin d'autres opportunités pour que ça réponde bien à leurs propres circonstances. Le ministre pourrait nous expliquer ce que fait le gouvernement pour améliorer la souplesse concernant l'apprentissage des étudiants postsecondaires. Merci à la député. Depuis 2018, le gouvernement investit dans le secteur postsecondaire pour que nous soyons plus souples et qu'on reflète davantage la nature changeante du travail pour trouver des solutions pour permettre à la mère, chef de famille monoparentale d'assister aux cours ou de suivre les cours en ligne. Nous avons beaucoup fait pour connecter les étudiants à tout ce qui est opportunité dans ce domaine, surtout l'Ontario. L'Ontario a dépensé plus de 57 millions de dollars pour créer plus de 14 000 nouveaux internats en recherche et ce sera 500 millions dans les 10 années à venir pour ce genre d'opportunités en Ontario. Nous allons continuer à former nos étudiants postsecondaires pour se préparer aux emplois de demain. Quand les étudiants réussissent, c'est l'Ontario qui réussit. Merci, Monsieur le Président. Ce Premier ministre, ce gouvernement, c'est bien que le gouvernement est en crise. Vous pouvez vous rendre compte de la situation aux urgences aujourd'hui et que la personne doit supplier le personnel de les aider. Souffre tellement de douleurs atroces. Alors, on a signalé des heures d'attente qui montent à 20 heures aux urgences et donc il y a une pénurie très grave de services ambulanciers. La semaine dernière, des commandants ont dit qu'ils ont appelé l'ambulance et pourtant ils ont dû attendre des heures. C'est un monsieur dont la femme était tombée et ne pouvait se relever. Et le problème, ma question s'en suit, que fait le gouvernement pour s'assurer que ces services d'urgence soient disponibles aux besoins? Eh bien, nous créons une meilleure capacité et nous allons continuer à en créer la capacité. Vous savez bien que les services ambulanciers sont financés par la province et par la municipalité. Nous n'avons jamais refusé une demande de municipalité. Nous essayons de former davantage d'ambulanciers. Nous investissons dans ces études-là et notre système sera la meilleure du Canada. Et nous le faisons avec l'Ordre des médecins, l'Ordre des infirmières. Nous faisons grâce à une meilleure rétention de leurs services. Nous voulons faire une meilleure formation et l'offrir à tous. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires car nous savons qu'avec la croissance de la population, il faut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour que ces personnes puissent en prévaler. Les paramédicaux sont en train de sonner l'alerte. Les paramédicaux ont déjà proposé un programme pour convenir à cette situation. Quand est-ce que le Premier ministre et la ministre de la Santé vont répondre à cette proposition pour que les gens aient besoin et accès aux services ambulanciers quand il le faut. Je ne saurais souligner davantage combien je suis contente de savoir que la députée d'en face encourage l'innovation dans notre système de santé. médical. Notre système médical, eh bien, tout ceci inclut justement le modèle de soins qui permet aux particuliers d'être traités en dehors d'un service d'urgence. C'est une idée qui provenait des paramédicaux. Nous avons des professionnels, nous ont-ils dit, qui pourront faire davantage. et nous allons continuer, nous, à accepter ces idées novatrices. Mais je ne saurais trop souligner combien je suis ravie de savoir que les députés d'en face parlent enfin de l'importance de l'innovation dans notre province. question suivante. Député de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour notre grand ministre des personnes de troisième âge et de l'accessibilité. Les résidents vulnérables de l'Ontario doivent avoir l'occasion nécessaire pour être connectés et plus en santé dans leur communauté. Ça va mieux lorsque les gens peuvent sortir. Quelque chose dont on n'a pas pensé, peut-être déjà, mais le gouvernement s'y veut l'affirmer. Le gouvernement pourrait-il nous dire comment faire pour les gens ayant des handicaps du nord de l'Ontario, comment ils pourront faire pour mener une vie plus active? Merci au député pour avoir posé cette question. Le député de Sault-Saint-Marie fait un excellent travail à présenter la situation du nord de l'Ontario. de 3 500 dollars. C'est une initiative d'engagement et les gens veulent réussir autant que possible. je tiens à féliciter la maire Sally Hagman pour son leadership pour avoir fait de cette ville un exemple remarquable. Comment faire mieux qu'anticipé les personnes âgées? Voilà ce qu'ils ont réussi dans cette ville. Merci. Merci Monsieur le Président. Oh, oh, pardon. Je ne savais pas que j'étais branchée. Bon, je sais que le financement reçu par les gens de blind ne veut compter particulièrement pour eux. Ça s'aligne avec une meilleure stratégie concernant les personnes handicapées. Ils étaient négligés trop longtemps avec le gouvernement précédent. Il s'agissait de ce genre d'infrastructures et c'était de la négligence qu'ils ont dû endurer jusqu'à l'avènement de ce gouvernement. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait pour rendre notre province plus ouverte, plus accessible, et plus. Merci de la question. la communauté de Blind River fait preuve de leadership quand il s'agit d'accessibilité. C'est un programme magnifique. Ils assurent que chacun ait accès à tout ce qui est loisirs dans notre communauté. Il ne s'agit pas seulement de Blind River mais de l'Ontario, Monsieur le Président. Nous investissons pour aider tout le monde. Tout le monde aura une occasion égale pour bien bâtir une communauté. Je félicite encore une fois la maire et tous les membres du conseil municipal. Merci.